Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 84 de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 84 en mi-bémol majeur en 1786. Elle fait partie du groupe des six symphonies parisiennes que Haydn a écrites pour des concerts dans la capitale française. Contrairement à certaines autres symphonies de cette série, la numéro 84 ne porte pas de surnom. Haydn a créé cette œuvre à l'apogée de sa carrière, alors qu'il était déjà internationalement reconnu. La symphonie montre sa maîtrise de la forme, de la mélodie et de l'orchestration et reflète le goût du public parisien. La symphonie numéro 84 suit la structure classique en quatre mouvements. Le premier mouvement est un largot allégro de forme sonate, commençant par une introduction lente. Le deuxième mouvement est un andanté en si-bémol majeur. Le troisième mouvement est un menuet avec trio. Le quatrième mouvement, un final vivace, amène l'œuvre à une conclusion animée. Chaque mouvement a son propre caractère, mais ensemble, il forme une unité musicale cohérente qui montre la polyvalence de Haydn en tant que compositeur. L'introduction lente du premier mouvement est une particularité de cette symphonie. Haydn utilise ici une ouverture majestueuse, presque solennelle, qui contraste fortement avec l'allégro animé qui suit. Ce type d'introduction était typique des symphonies ultérieures de Haydn et contribuait à capter l'attention du public. L'introduction contient des motifs qui sont repris et traités dans la suite du mouvement. Dans la symphonie numéro 84, Haydn démontre sa maîtrise de l'orchestration. Il utilise un orchestre typique de l'époque avec des cordes, des bois doubles, des corps et des trompettes. Haydn utilise habilement les différents groupes d'instruments pour créer des contrastes et des couleurs sonores intéressantes. Son utilisation créative des bois, qui assume souvent des tâches thématiques importantes, est particulièrement frappante. Il crée une palette sonore riche et variée, allant des passages les plus délicats aux plus puissants. Le langage musical de Haydn dans la symphonie numéro 84 est complexe et expressif. Il utilise des thèmes contrastés, des tournures harmoniques surprenantes et des structures rythmiques raffinées. Cette symphonie montre la capacité de Haydn à développer des thèmes et à créer de grandes arches musicales. La manière dont il reprend et traite les motifs de l'introduction au cours du premier mouvement est particulièrement remarquable. Le deuxième mouvement de la symphonie est particulièrement intéressant. Haydn y utilise un thème simple et populaire comme base d'une série de variations. Cette technique montre la capacité de Haydn à créer une musique complexe et expressive à partir d'un matériau simple. Les variations vont du lyrisme à la vivacité et montrent les différentes facettes du talent de compositeur de Haydn. La symphonie numéro 84 a été composée pour un public parisien exigeant. Haydn a tenu compte du goût français en utilisant une orchestration brillante, des mélodies accrocheuses et des effets dramatiques. L'utilisation d'un thème populaire dans le deuxième mouvement s'adressait particulièrement au public parisien, qui avait une préférence pour les mélodies simples et naturelles. La symphonie connut un grand succès et contribua à asseoir davantage la réputation de Haydn en France. La symphonie numéro 84 est une œuvre importante dans l'œuvre symphonique de Haydn. Elle présente toutes les caractéristiques de son style de maturité, un équilibre formel parfait, une unité thématique, une orchestration magistrale et une profondeur émotionnelle. Cette symphonie symbolise la capacité de Haydn à porter la forme classique à son plus haut niveau de perfection, tout en introduisant des éléments innovants et surprenants. La symphonie numéro 84 a été composée à une époque où Paris était un centre important de la vie musicale en Europe. Haydn, bien qu'il n'y ait pas assisté personnellement, a composé pour un public cosmopolite, ouvert aux nouvelles idées musicales. La symphonie reflète l'esprit des Lumières, avec son accent sur la clarté, l'équilibre et l'expressivité. Lui. A la csvете duайpps de gonflijé sur la litres de culture non ? Lui. Lui. Les premiers ans ch